Ce projet, lancé au lendemain de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour les Objectifs de Développement Durable, a atteint son objectif au Gabon, qui est celui de promouvoir la production alimentaire, la diversification économique locale et favoriser l'inclusion financière des femmes gabonaises de l'arrière-pays. Selon un recent rapport des Fonds des Nations Unies pour les Objectifs de Développement Durable, plus de 1 000 emplois directs et 300 emplois indirects ont été créés en faveur des populations vulnérables dans la seule province du Wolentem, pilier de la production forestière et agricole du pays. Une réussite qui témoigne de l'impact potentiel qu'on pourrait avoir de véritables politiques publiques autour du secteur agricole. Le Gabon, pays classé à revenu intermédiaire, veut absolument relever les défis de sa diversification économique et a fait le pari de l'élargissement des secteurs contributifs à son PIB. A cet effet, les secteurs agricoles représentent pour les autorités locales un puissant moteur de croissance et de création d'emplois.